Dans sa conquête du ciel, l'homme a toujours eu besoin d'atteindre des vitesses vertigineuses. Aujourd'hui c'est l'accélération qui compte et le fait de pouvoir être supersonique en combat aérien. Supersonique, une vitesse mythique, au-delà de la vitesse du son, au-delà de 1200 km heure. Mais pendant longtemps, aller plus vite que le son était considéré comme une barrière infranchissable. Le mur du son. Pouvons-nous voler plus vite que la vitesse du son, atteindre Mach 1 et survivre ? Pour dépasser cette vitesse, chercheurs et ingénieurs ont dû imaginer des engins toujours plus innovants. Tout le monde a entendu parler de la course à l'espace, mais celle au supersonique a bel et bien existé. Depuis des générations, une compétition effrénée mène les pilotes à des vitesses folles, à bord de ces engins devenus des stars de l'aviation mondiale. Delix-1, Swallow, Delta Daguerre, Concorde, X-15, MiG-23 et l'énigmatique Blackbird. L'allure de cet avion a contribué à faire sa légende. Il donne l'impression d'être très rapide, et il l'est vraiment. Quelles découvertes technologiques ont accéléré le développement de la haute vitesse ? L'étape décisive a été l'invention du turbo-réacteur. Le vol supersonique nécessite beaucoup de puissance. En quoi l'aérodynamique influence-t-elle la rapidité des avions ? Il faut prendre un avion avec des ailes droites et les incliner vers l'arrière. Et comment éviter qu'à ces vitesses vertigineuses, l'avion n'entre en fusion ? On ne construisait pas d'avions en titane parce qu'on ne savait pas le forger. Ce n'est pas comme l'acier. C'était le temps des héros de l'aviation. Des défoucheurs du ciel qui, au péril de leur vie, ont permis d'énormes progrès scientifiques et technologiques au service de la vitesse. Ils sont des héros parce qu'ils pilotaient des avions expérimentaux. Et par définition, ça implique certains risques. Voici l'histoire d'une course effrénée. Une course supersonique où l'homme et sa machine rêvent de voler toujours plus vite. Sous-titrage ST' 501 A Landivisio, en Bretagne, se trouve la plus ancienne flottille aéronavale de la marine nationale française. En cas de conflit, les rafales sont prêts à décoller 24 heures sur 24. Leur atout indispensable, une vitesse incroyable. Ils peuvent atteindre 2000 km heure. A cette vitesse, ils vont plus vite que le son. Ce sont des avions supersoniques. Les pilotes se préparent à tous les scénarios d'attaque ou de défense. S'il y a de la menace, on vient s'écarter l'un de l'autre et passer supersonique si le besoin est pour prendre un tir. Thomas est pilote de chasse de la marine nationale. L'entraînement du jour, bombarder un navire ennemi et s'échapper de la zone en vol supersonique. Aujourd'hui, c'est l'accélération qui compte et le fait de pouvoir être supersonique en combat aérien. La vitesse a toujours été un enjeu décisif pour les armées. Si les as de l'aviation de la première guerre mondiale dépassent rarement les 200 km heure, les combats aériens démontrent que le plus rapide l'emporte sur l'adversaire. Si le besoin de vitesse est capital, c'est parce que les avions sont les premières forces engagées dans un conflit militaire. Arriver plus rapidement vous permet de dominer le champ de bataille. Les avions rapides sont donc très avantageux pour les forces armées. Il y en a évidemment un qui gagne le combat, c'est celui qui peut arriver le plus vite, surprendre, partir le plus vite et entre les deux, tirer. Pour voler au-delà de 1200 km heure, il faut franchir un phénomène physique appelé le mur du son. Plus on se rapproche du mur du son, plus les frottements sont vraiment conséquents et les phénomènes aérodémiques sont très conséquents sur le nez de l'avion et les ailes aussi. Lorsqu'un avion vole à vitesse réduite, le son émis par l'appareil part dans toutes les directions. Mais à mesure qu'il accélère et se rapproche de la vitesse du son, soit à environ 1200 km heure, les ondes sonores s'accumulent à l'avant de l'appareil. Ces phénomènes vont freiner, freiner, freiner l'avion en l'empêchant d'aller au-delà d'une certaine vitesse. Avec une puissance suffisante, l'avion force le passage et écarte alors brutalement les molécules d'air, provoquant une très forte perturbation, le bang supersonique. Imaginez, c'est un peu comme un claquement de main. Comme s'il y avait un trou dans le ciel pendant une très courte durée et quand l'appareil le traverse, l'air se referme derrière lui et claque. C'est ça le boom qu'on entend. En vol supersonique, l'avion traîne derrière lui un cône sonore que les personnes au sol entendent lors de son passage. On va passer à l'accélération 50, 50, le screen éclair devant. Max 10, 72, 75 maintenant, 502. Max 10 encore. Max 10, 24. Max 1. Max 10, 2. Le rafale marine vient de franchir la vitesse de Mach 1, soit environ 1200 km heure. En dessous de Mach 1, on parle des vitesses subsoniques. Au-delà, on parle des vitesses supersoniques. De nos jours, franchir le mur du son s'effectue sans aucune difficulté pour les avions de chasse. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les pionniers du vol supersonique ont dû relever d'énormes défis pour dépasser Mach 1. La quête du vol supersonique a commencé dans les années 30. A cette époque, la majorité des avions sont en bois, recouverts de toiles et équipés de moteurs à hélices peu puissants. Aucun n'a encore dépassé les 500 km heure. Une conférence fondatrice se tient à Rome en 1935. C'est le congrès de la Volta. Elle réunit les meilleurs spécialistes en aéronautique du monde entier. Objectif, imaginer l'avion du futur capable de franchir le mur du son. 38 personnes se sont réunies. Les plus grands experts du monde de l'aviation. Des Américains, des Italiens, des Français, des Anglais. Il y avait même un Russe. Ils échangent sur le vol à haute vitesse et sur les problèmes à résoudre pour y parvenir. 38 personnes. Une conférence extraordinaire. Parmi les travaux présentés, les scientifiques découvrent les résultats des recherches du NACA, l'ancêtre de la NASA, l'agence américaine chargée de la recherche aéronautique. Des photographies inédites font sensation. Elle montre les ondes créées par l'air sur une aile d'avion. Pour la première fois, on a vu des ondes de choc sur une aile. Cela leur a permis de comprendre l'aérodynamique à haute vitesse. Dans l'Assemblée, Adolf Bussmann, un ingénieur allemand, défend une approche scientifique avant-gardiste. Beaucoup de ses innovations sont inspirées d'observations sur la dynamique des fluides. Dans les années 20, des physiciens avaient étudié l'écoulement de l'eau sur la coque des bateaux. Bussmann a été le premier à comprendre que les résultats observés sur l'eau peuvent aussi s'appliquer à un avion en vol. Adolf Bussmann en est certain. Pour atteindre le vol supersonique, il est indispensable de modifier la forme des avions. Mais l'idée défendue par l'ingénieur laisse son auditoire sceptique. Bussmann est le premier à avoir énoncé une méthode pour voler vite. C'est de prendre un avion à aile droite et d'incliner ses ailes. Bussmann présente ce concept en 1935, lors de la conférence de la Volta. Personne n'y fait attention. Personne ne l'écoute. Adolf Bussmann est un précurseur et l'histoire lui donnera raison. Mais en 1935, sa théorie ne fait pas l'unanimité. La communauté scientifique se focalise sur la propulsion. Car il apparaît impossible qu'un moteur à hélice puisse fournir l'énergie nécessaire pour dépasser le mur du son. Aux prémices de la seconde guerre mondiale, les stratèges militaires pressent les ingénieurs d'inventer de nouveaux systèmes de propulsion, plus puissants. L'étape décisive a été l'invention du turbo-réacteur. Le vol supersonique nécessite beaucoup de puissance. L'élise, c'est un tir-bouchon qui s'enfonce dans l'air et qui va tracter l'avion. Un moteur à réaction, on comprime de l'air et comme un ballon qu'on lâche, il va faire avancer l'avion par réaction avec l'air qui sort à l'arrière de l'avion. En 1937, l'anglais Frank Whittle construit et teste sur banc d'essai le premier turbo-réacteur. Le moteur fonctionne. La piste est très prometteuse. A l'entrée du turbo-réacteur, une grande quantité d'air est aspirée. Puis un compresseur augmente sa pression. Du kérosène est ensuite injecté dans l'air comprimé et sa combustion produit une forte dilatation. Les gaz sous haute pression créent une importante poussée en s'échappant à l'arrière du moteur. Au même moment, en Allemagne, Hans von Ohein développe son propre turbo-réacteur. Mais la seconde guerre mondiale éclate. Il faudra attendre cinq années de guerre et d'innovation pour que les premiers chasseurs équipés de turbo-réacteurs entrent en action. Et donc, on vole jusqu'à 600, 650, 700 km heure au maximum lorsque les vitesses sont dépassées. C'est parce que l'avion est en piquet et que pendant un temps, il est capable de dépasser parfois, d'atteindre ou de dépasser parfois les 1000 km heure. Ce qui n'est pas encore la vitesse du son. Au début de l'année 1944, un nouvel avion de chasse allemand terrorise les bombardiers alliés. Le redoutable Messerschmitt 262. Il atteint la vitesse de 900 km heure à l'aide de ses turbo-réacteurs, mais surtout grâce à la forme de ses ailes. Le Messerschmitt 262 est un avion qu'on peut qualifier de révolutionnaire à l'époque, dans la mesure où il est doté d'une aile en flèche, qui lui permet d'aller très vite, plus vite que ses contemporains. Jusqu'ici, les avions avaient des ailes droites. Les ingénieurs allemands décident de rapprocher les ailes du fuselage vers l'arrière. C'est l'aile en flèche. Elle améliore la circulation du flux d'air autour de l'appareil. Plus l'angle de la flèche est aiguë, plus l'avion est rapide. Dix ans plus tôt, l'ingénieur allemand Adolf Busman avait énoncé ce concept comme la pierre angulaire des hautes vitesses. Les performances du Messerschmitt 262 lui donnent enfin raison. Sa théorie des ailes en flèche va être un tournant dans l'aéronautique. A la fin de la seconde guerre mondiale, dans le domaine de l'aviation, l'Allemagne domine les autres nations. L'Allemagne a clairement au minimum cinq ans d'avance sur les meilleurs avionneurs alliés. Ce qui fait que dès que la guerre s'arrête, la première chose que vont faire les alliés, c'est d'aller récupérer en Allemagne le savoir-faire et les matériels. Les vainqueurs doivent rattraper leur retard pour viser le vol supersonique. L'armée américaine monte l'opération Losty pour Luftwaffe Secret Technology. Des centaines d'avions et de prototypes sont rapatriés aux Etats-Unis, puis étudiés et copiés comme les fameux missiles balistiques V2. Les Américains ne sont pas les seuls à se servir dans les ruines de l'Allemagne nazie. A la fin de la seconde guerre mondiale, plusieurs modèles de l'aviation allemande ont été copiés. Des essais ont été effectués sur des avions à réaction et des avions fusées. Cela a permis à l'URSS de rattraper rapidement son retard technologique vis-à-vis des Allemands, des Anglais et des Américains. Ces nombreuses prises de guerre vont alimenter la recherche aéronautique et donner à plusieurs pays le savoir-faire nécessaire pour augmenter considérablement la vitesse de leurs avions. De son côté, la France s'empare en territoire ennemi d'une gigantesque soufflerie supersonique. Elle est démontée, transportée, puis reconstruite à Modane en Savoie. Cette infrastructure unique au monde va permettre aux ingénieurs français d'entrer de plein pied dans la course au supersonique. C'est un stade olympique. Sur ce stade olympique, vous avez un immense tuyau. Et cet immense tuyau fait dans son plus grand diamètre, 24 mètres de diamètre. Vous avez des ventilateurs qui font 15 mètres de diamètre. Ce sont les plus grands mondes. La soufflerie est une prise de guerre inestimable pour la France. Car comprendre le comportement de l'air autour d'un appareil est vital pour espérer voler encore plus vite. A la fin des années 40, la science de l'aérodynamique est en pleine expansion. A l'image de la France, tous les pays s'équipent en soufflerie pour tenter de comprendre les effets des flux d'air. Car les pilotes rapportent des phénomènes extrêmement inquiétants sur les avions qui approchent le mur du son et qui sont mal taillés pour la vitesse. C'était toujours des tremblements, des vibrations très importantes et puis l'impression qu'on arrivait au bout de sa puissance. On pouvait pousser tant qu'on voulait, il ne se passait plus rien. Comment arriver à surmonter cette résistance de l'air pour arriver à passer, si on peut dire, derrière ? Les grands constructeurs lancés dans cette compétition aux vols supersoniques expérimentent à la hâte de nombreux prototypes. Des vols d'essai sont réalisés et les pilotes n'hésitent pas à tester les limites de leurs engins, prenant parfois des risques inconsidérés. La direction se bloque, elle devient très rigide, plus rien ne bouge, c'est mauvais signe. Ensuite, l'avion commence à trembler. Les ondes de choc sur l'aile provoquent des secousses sur les ailerons. Parfois, l'avion se met à tomber tout droit. Si vous perdez le contrôle et que l'avion tombe, qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin. De nombreux pionniers du vol supersonique vont périr à bord de leurs avions, créant le mythe d'un mur du son infranchissable. Il n'y a pas de barrière. Mais tant qu'on n'avait pas compris comment résoudre ces problèmes de contrôle, dépasser Mach 1 était impossible. En 1946, le NACA, l'ancêtre de la NASA, lance le programme X-Plane. Son objectif ? Récolter des données scientifiques et tenter d'atteindre le vol supersonique. Le NACA et l'US Air Force sont venus dans le désert pour répondre à une seule question. Peut-on dépasser la vitesse du son Mach 1 et survivre ? Personne ne l'a jamais réussi et il compte bien y arriver. Pour les ingénieurs, la clé de la réussite réside incontestablement dans la motorisation. Les missiles balistiques V2 allemands, prises de guerre des Américains, sont équipés de moteurs fusées. C'est ce type de propulsion qui est choisi pour un prototype baptisé Bell X-1. Très simple dans sa conception, le moteur fusée est un tube contenant un réservoir de carburant et un autre de comburant. Lorsque les deux liquides se mélangent dans la chambre de combustion et s'enflamment, il crée une énorme poussée. Plus le débit et la vitesse d'éjection des gaz sont importants, plus la force de propulsion est grande. Avec ce système de moteur simple et efficace, le Bell X-1 a toutes les chances de réussir l'exploit. Le but premier du Bell X-1 était incontestablement de ne faire aucun compromis sur la poussée. La raison de son succès, c'est son moteur fusée, qui développe suffisamment de poussées pour propulser l'avion à travers le mur du son, sans tomber en morceaux. La deuxième chose importante est donc sa solidité. Il faut survivre à cette poussée. La mise au point du Bell X-1 soulève une question essentielle. Quelle forme doit avoir cet avion expérimental pour franchir le mur du son ? Les ingénieurs s'inspirent de la forme d'une balle de fusil. Ils ont conçu le fuselage en s'inspirant d'une balle de calibre 12-7. Les ingénieurs et les aérodynamiciens savent qu'une balle d'un tel calibre est stable à vitesse supersonique. Elle ne chute pas, elle n'oscille pas. Ils ont donc conçu le fuselage de l'avion comme une balle de ce calibre. Le Bell X-1 est un trésor de simplicité. Avec ses 5 tonnes et demie et sa couleur orange criarde, il a l'air un peu rondouillard, mais il est bel et bien taillé pour la vitesse. Même le cockpit est totalement intégré dans la cellule pour s'approcher de la forme parfaite de la balle de fusil. Les ingénieurs y ajoutent des ailes droites, fines et robustes, largement suffisantes pour sa mission. Le X-1 est le premier avion spécialement conçu et construit pour franchir le mur du son avec succès. En juin 1947, le Bell X-1 est prêt pour les premiers essais en vol. Il ne reste plus qu'à trouver un pilote suffisamment téméraire pour prendre place à bord d'une balle de fusil. Il s'appelle Chuck Yeager. L'exploit de Chuck Yeager, il est lié évidemment à la personnalité de Chuck, qui est un personnage assez emblématique, qui a un passé brillant de pilote de combat. C'est un as de la Seconde Guerre mondiale. Il a abattu 13 avions en Europe. Il coche toutes les cases nécessaires pour une telle mission. Le Bell X-1 a trouvé son pilote. Il est prêt à entrer dans l'histoire. Le 14 octobre 1947, le prototype est accueilli sur la base ultra-secrète de Murok, en Californie. L'avion fusée ne décollera pas de lui-même. Il est fixé sous le fuselage d'un gigantesque bombardier duquel il doit être largué. L'avion a dû être largué parce qu'il n'avait pas assez de carburant pour décoller, faire son accélération et atterrir. A plus de 5000 mètres d'altitude, un signal retentit. L'heure pour Chuck Yeager de s'installer dans le minuscule cockpit du Bell X-1. Le pilote allume ses deux premières fusées. L'avion dispose de seulement 2 minutes et 30 secondes de carburant. L'appareil vibre en même temps qu'il accélère. L'aiguille du Mach-mètre oscille entre Mach 085 et Mach 095. L'avion frôle le mur du son. Chuck Yeager allume alors ses dernières fusées. Et une poussée de près de 3 tonnes colle le pilote à son siège. L'aiguille se bloque enfin sur Mach 1, environ 1220 km heure. Ce bang est la preuve que le mur du son a été franchi pour la première fois ce 14 octobre 1947. Le Bell X-1 devient le premier avion supersonique et Chuck Yeager entre dans la légende. Il est l'homme le plus rapide du monde. Il est allé là-haut et l'a fait. Tout le monde a retenu son souffle en pensant que va-t-il se passer. Finalement, voler en supersonique n'est pas cette montagne affranchissable. Mais il fallait bien un premier homme pour le faire. Grâce au Bell X-1, les ingénieurs du NACA montrent à la face du monde que l'homme peut survivre au vol supersonique. Le Bell X-1 va passer le mur du son, mais on peut dire, hélas, ça n'est pas un avion. C'est vraiment un avion fusée, c'est plutôt une fusée. Donc il passe le mur du son, oui, avec quelqu'un à bord, oui, mais en même temps, il est totalement inexploitable en matière aéronautique. Désormais, l'enjeu sera de concevoir des avions capables d'effectuer des vols supersoniques plus longs que l'éphémère poussée du Bell X-1. C'est à ce prix que les chasseurs militaires et les bombardiers du futur seront presque tous supersoniques. Piqués au vif par l'exploit des Etats-Unis, les autres nations entendent bien franchir le mur du son à leur tour. Les Anglais, à la pointe de l'aéronautique européenne, peuvent compter sur un constructeur de légende, Geoffrey de Haviland. L'avionneur est spécialisé dans les turbo-réacteurs et ses chasseurs sont rapides, mais pas suffisamment pour voler en supersonique. De Haviland ambitionne de dépasser Mach 1, non pas avec un avion fusée comme les Américains, mais avec un véritable avion décollant du sol. Pour réussir cette prouesse, les ingénieurs décident de miser sur l'aérodynamique. Les connaissances en aérodynamique et leurs applications techniques sont absolument essentielles pour obtenir les formes d'avions appropriées au vol supersonique. C'est l'étude de l'avion allemand Messerschmitt 262 qui va leur offrir la clé du problème. Son aile en flèche révolutionnaire. Les Anglais décident d'accentuer la flèche de 10 degrés supplémentaires. Ce choix va s'avérer décisif. La raison pour laquelle l'aile en flèche est essentielle au vol supersonique est simple. Quand l'air circule au-dessus de l'aile, au lieu de taper à plat comme sur un avion à aile droite, l'air circule le long de l'aile. Ça réduit la traînée et ça augmente la stabilité lorsqu'on franchit le mur du son. Le 6 septembre 1948, l'avion qui se présente en bout de piste, prêt à repousser les limites de la vitesse, est le 2AVILAND 108. Avec ses ailes en flèche, il ressemble à une hirondelle. On l'appelle Swallow. A la différence du Bell X1, c'est un turbo-réacteur qui assure sa propulsion et non plus un moteur fusée. À son bord, le pilote britannique John Derry réussit la prouesse de franchir Mach 1. Un an après les Américains, le Swallow devient le deuxième appareil au monde à voler au-delà de la vitesse du son. Mais l'exploit est ailleurs. Contrairement au Bell X1 largué d'un avion, le Swallow est capable de décoller par ses propres moyens. Équipé de son turbo-réacteur et de ses ailes en flèche, l'avion anglais va inspirer de nombreux avionneurs. En 1948, l'URSS se doit de riposter aux succès aéronautiques du bloc occidental. Les soviétiques ne veulent pas se laisser distancer. Tout le monde a entendu parler de la course à l'espace, mais celle au Supersonic a bel et bien existé. Les militaires russes souhaitent s'équiper d'un avion intercepteur, capable de mettre en échec tout appareil hostile pénétrant dans son espace aérien. Un appel d'offres est lancé, opposant plusieurs constructeurs. Il y a une compétition féroce qui oppose la Vochkin, Mikoyan Gurevich, le fameux MiG, ainsi que Yakovlev pour mettre au point le premier avion de combat supersonique. Donc tous les trois ont des projets, des prototypes. Contrairement aux Américains, les Russes ne misent pas sur la recherche pure. Ils préfèrent développer des avions directement opérationnels pour les combats militaires. L'URSS a choisi une autre stratégie. On ne construit quasiment pas d'avions expérimentaux, seulement destinés à battre des records. Les records soviétiques s'établissent sur des appareils de série avec un minimum de modifications. Le constructeur Lavochkin travaille sur le LA-176, un prototype d'avion équipé d'ailes en flèche à 45 degrés. Un record pour l'époque. Après une centaine de vols d'essais, en décembre 1948, le Lavochkin 176 réussit enfin l'exploit tant espéré. Le Lavochkin 176 va être le premier à franchir le mur du son en URSS. Il s'agissait d'un avion destiné à être produit en grande série en tant qu'avion de combat. Il était déjà armé. Malgré ce succès, Lavochkin ne remporte pas le marché militaire. C'est le constructeur Mikoyan Gurevich qui s'impose avec ses chasseurs MiG. Il devient le constructeur emblématique de la deuxième moitié du XXe siècle. Ces avions sont réputés dans le monde entier et symbolisent la puissance soviétique. L'aile en flèche est la première étape indispensable pour dépasser Mach 1. Les principales forces armées s'équipent en avions supersoniques et la production devient industrielle. Pourtant, d'un point de vue technique, tous les problèmes ne sont pas résolus. Car si l'aile en flèche permet aux avions d'être plus rapides, il y a une contrepartie. Elle rend plus difficile le vol à basse vitesse et n'est pas idéale pour les phases de combat. L'importance de l'appareil est plus faible, c'est-à-dire qu'il est moins supporté par l'air. Le constructeur américain Convert va s'attaquer à ce défi en développant un nouvel appareil à la forme avant-gardiste. Voici le Convert F-102 Delta Dagger. C'est l'un des tout premiers avions de combat intercepteur supersonique mis au point aux Etats-Unis. Il a été révolutionnaire. La grande innovation qu'on trouve sur cet appareil, une aile Delta. Elle apporte des performances optimales en vitesse supersonique, tout en offrant une très bonne manœuvrabilité en combat aérien. Depuis l'arrière, vous pouvez voir ici que les ailes forment un triangle, comme une part de pizza. Et si vous regardez de haut, l'inclinaison de la flèche est très forte. C'est une aile solide et très efficace. Elle augmente la performance, la stabilité, la charge utile et évidemment la sécurité du pilote. Lors des premiers essais en vol en 1953, l'aile Delta répond à sa promesse. L'avion est plus stable à basse vitesse. Mais les performances du F-102 Delta Dagger sont décevantes. Il ne parvient pas à dépasser le mur du son. L'existence même de l'aile Delta est en jeu. Les ingénieurs de Convert prennent alors connaissance du rapport de l'aérodynamicien de la NACA, Richard Whitcomb. L'homme travaille sur un concept qui va révolutionner le monde de l'aéronautique et qui portera bientôt son nom, la Whitcomb Rule, ou loi des airs. Auparavant, les ingénieurs étudiaient la voilure, le fuselage, le nez, la queue de l'avion. Richard Whitcomb, il a eu l'idée géniale à l'époque de considérer la voilure et le fuselage comme un tout. La loi des airs consiste à adapter la taille du fuselage en fonction de la taille des ailes. L'effet de cette forme est de limiter la traînée, c'est-à-dire la résistance de l'air exercée sur l'avion. En appliquant cette loi des airs découverte par Richard Whitcomb, on obtient une silhouette dite « taille de guêpe ». La forme du fuselage est en quelque sorte large, étroite, puis de nouveau large. Vous pouvez voir sur le F-102 qu'il est large à l'avant et rétrécit vers l'arrière. C'est révolutionnaire parce que c'est un peu contre-intuitif. Souvenez-vous des avions comme le bel X-1 qui avait la forme d'une balle de fusil. Avec la loi des airs, le fuselage a une forme un peu étrange. Le fuselage du F-102 est alors complètement redessiné, allongé de 3 mètres et affiné au milieu. Après un an de travail en 1954, l'avion à L-Delta atteint les vitesses de Mach 1,2. C'est une avancée majeure. Après cette modification, l'avion a passé largement le mur du son et également en palier. C'est ce qui a rendu très populaire la loi des airs dans le milieu de l'aéronautique. De nombreux avionneurs vont alors appliquer les découvertes de Richard Whitcomb et ambitionner d'aller encore plus vite. Au milieu des années 50, la France souhaite prendre une place de premier plan dans l'aéronautique mondiale. Pour marquer les esprits, le constructeur Marcel Dassault s'attaque à une barrière symbolique, Mach 2, deux fois la vitesse du son. L'avion qui doit relever ce défi deviendra un de ses plus grands succès, le Mirage 3. Les caractéristiques techniques de cet appareil vont s'inspirer des innovations du F-102 Delta Dagger américain. Les ingénieurs aéronautiques regardent toujours ce qui se passe dans le milieu. Il y avait de nombreuses publications techniques aéronautiques et Marcel Dassault était très friand de cette presse qui donnait beaucoup de détails. Pour concevoir le Mirage 3, les équipes de Dassault reprennent la forme de l'aile Delta, ils appliquent la loi des airs avec un fuselage en taille de guêpe et équipent l'appareil d'un seul gros réacteur central. Une innovation importante de l'avionneur français va permettre au Mirage 3 d'atteindre Mach 2. Il s'agit de deux icônes d'entrée mobile fixées à l'avant du moteur, appelées souris. Quelle que soit la vitesse que vous faites, vous pouvez avoir des interférences. L'air ne rentre pas correctement dans ces entrées d'air. Donc ce qu'ils ont choisi, c'est de mettre dedans ce qu'on appelle des souris. C'est une espèce de cône que les Américains avaient déjà installé sur un avion mais qui était fixe sur cet avion et que nous, on a rendu mobile. Et pendant très longtemps, nos concurrents se sont demandé comment on avait réussi à faire ça. Ces demi-cônes mobiles servent à réguler le débit d'air à l'entrée des réacteurs, donc à en réduire l'impact. À Mach 2, les souris avancent à 100% et réduisent les interférences de l'air. Le moteur peut ainsi prendre de la puissance sans s'étouffer. Grâce à cette invention technique importante, et seulement 4 ans après les Etats-Unis, le Mirage 3 atteint Mach 2, soit 2469 km heure. Par un beau jour de 1958, tout est prêt. Le chef pilote d'essai a attendu ce rendez-vous avec le prototype. Il est impatient de se mesurer à la machine dont il a suivi tous les stades de construction. Le 24 octobre 1958, Roland Glavani devient le premier pilote à dépasser deux fois la vitesse du son à bord d'un avion européen. Roland Glavani a fait accélérer l'avion. Il y a un moment, il a dit qu'on a passé Mach 2. Il a même été au-delà. À l'époque, certes, les Américains avaient fait la chose, mais pas les Anglais. Donc ils ont pu dire qu'on a réussi à faire mieux que les Anglais. Les premiers Mirage 3 sont livrés au début des années 60. Grâce à cet avion, la France entre dans les grandes nations aéronautiques. Les caractéristiques techniques pour atteindre les hautes vitesses sont désormais connues. Un turbo-réacteur, une aile Delta, la loi des airs et une meilleure gestion des entrées d'air. C'est le début de l'âge d'or pour les constructeurs. Au début des années 60, les nombreuses innovations dans l'aviation militaire vont pousser les industriels à imaginer de nouveaux débouchés pour le vol supersonique. Ils veulent concevoir un avion civil dépassant le mur du son. Car à cette époque, le transport aérien de passagers, touristes et hommes d'affaires est en forte augmentation. Mais effectuer un Paris-New York est une véritable aventure. Il fallait 11 ou 12 heures, avec des arrêts pour faire le plein en Irlande ou en Islande. La traversée de l'Atlantique était un voyage laborieux. A cette époque, aussi dingue que cela puisse paraître, voler à des vitesses supersoniques était la prochaine étape. Mais l'expérience acquise dans le domaine militaire ne suffit pas. Les critères de conception d'un avion militaire et d'un avion civil sont très différents. Un avion civil veut aller loin et voler pendant très longtemps. Un avion militaire veut surtout être manœuvrant, veut être discret. Et la durée de vol en supersonique n'est pas très grande. On ne vole pas pendant très longtemps en supersonique. En 1962, la France et le Royaume-Uni s'associent pour développer un avion capable de traverser les océans avec une centaine de passagers et leurs bagages à deux fois la vitesse du son. C'est le programme Concorde. L'avion est huit fois plus lourd qu'un avion de chasse. Alors le faire voler à vitesse supersonique est un défi de taille. Les ingénieurs s'orientent vers l'aile Delta. Mais grâce aux essais en soufflerie réalisés par les Français, ils en améliorent légèrement le dessin. Cette nouvelle forme d'aile est dite Delta gothique. Elle offre l'avantage de générer de petits tourbillons au-dessus de la voilure qui augmentent la portance de 20% par rapport à une aile Delta classique. Un gain indispensable pour un avion de ce poids, notamment à faible vitesse. Concorde est sans doute l'un des designs les plus emblématiques de l'aviation. Cette aile à la forme fabuleuse, cette ogive Delta, représente un exploit aérodynamique. Car elle permet non seulement de voler à des vitesses élevées, deux fois la vitesse du son, mais également d'atterrir et décoller à des vitesses à peine supérieures à celles des avions classiques. Il reste à trouver un moteur capable de pousser à près de 2500 km heure un avion de 180 tonnes et 60 mètres de long. Les Anglais apportent au projet un puissant turbo-réacteur Rolls-Royce. Les moteurs du Concorde sont dérivés d'un moteur militaire anglais. Grâce à la collaboration du constructeur français Snecma, ils ont été améliorés afin d'être utilisés sur un avion civil. Un moteur révolutionnaire est issu de la collaboration franco-britannique, l'Olympus 593. Il mesure 4 mètres de long et pèse plus de 3 tonnes. Pour tester ce mastodonte, une seule solution. L'Olympus est fixé sous les ailes d'un bombardier anglais Vulcan. Une fois en vitesse de croisière, le Vulcan coupe ses propres moteurs et l'Olympus prend le relais. C'est ainsi que durant plusieurs mois, ses performances vont être mesurées et le moteur amélioré. Quatre moteurs équipent le Concorde et développent une poussée exceptionnelle de 70 tonnes, l'équivalent de 1500 voitures. Cette puissance phénoménale est atteinte grâce à un système intégré au réacteur, la post-combustion. Juste avant la sortie du moteur, du kérosène est injecté dans les gaz d'échappement. Le mélange s'enflamme à nouveau et augmente la poussée de 25%. Béatrice Vial a eu la chance de piloter le Concorde. Elle a beau être expérimentée, quand elle effectue son premier vol aux commandes de l'avion, sa puissance la surprend. Je passais du 747 au Concorde. Dans un cas, on pilote un autobus et c'est vrai que pour le Concorde, c'est vraiment une formula. La vitesse, on la sentait au décollage, quand on mettait la post-combustion. Alors là, on avait vraiment le petit à-coup. Ensuite, quand on voulait passer en supersonique, on allumait à nouveau les réchauffes. Et là, hop, on sentait un petit à-coup à chaque fois, tellement la poussée était importante. Sur Concorde, on avait les manettes au tableau, c'est-à-dire qu'on était toujours à la puissance maximum. Le Concorde est le seul avion au monde capable de transporter une énorme charge marchande. Une centaine de passagers sur plus de 5000 kilomètres à Mach 2. Le vol supersonique est maintenant maîtrisé aussi bien pour le civil que pour le militaire. Mais le besoin de vitesse ne s'arrête pas à Mach 2. Aux Etats-Unis, les travaux de recherche scientifique se poursuivent. Depuis les années 50, plusieurs avions expérimentaux sont conçus et testés dans la lignée du Bell X-1. C'est le programme X-Plane. Le programme X-Plane est une collaboration complexe entre l'industrie militaire et la science. Chaque X-Plane devait répondre à une question. Cela pouvait concerner le contrôle, la propulsion. Peut-on bouger les ailes d'un avion en vol ? C'est une autre question. Peut-on piloter un avion sans stabilisateur horizontal ? De prime abord, c'est une mauvaise idée. Voilà le genre de questions qu'ils se posaient. Parmi ces questions, le NACA souhaite comprendre l'impact de la vitesse sur la résistance des appareils. Car les pilotes d'essai rapportent qu'au-delà de Mach 2,4, l'échauffement endommage la carlingue. Ce nouvel obstacle physique à surmonter est baptisé le mur de la chaleur. C'est la conséquence du frottement de l'air sur la carlingue. Plus l'avion va vite, plus la température augmente dangereusement. Particulièrement sur les zones exposées, le nez et les ailes. En 1955, le NACA développe le Bell X2. Objectif, dépasser Mach 3, 3300 km heure. Jusqu'à maintenant, les avions étaient construits en aluminium. L'enjeu à présent est de trouver un matériau qui ne risque pas la déformation et l'avarie. Comme cet avion doit supporter des températures élevées, il leur faut trouver un nouveau matériau. Il développe donc un alliage d'acier inoxydable et de cuivre qui résiste mieux que l'aluminium aux hautes températures. Ce sont des problèmes qu'il faut anticiper dès la conception des appareils pour pouvoir voler plus vite. Le 27 septembre 1956, le capitaine Milburn Abt, qui a pris place à bord du Bell X2, est largué. Lors de ce vol, il devient le premier homme à dépasser Mach 3,2, soit 3370 km heure. Malgré la vitesse, l'avion expérimental résiste à la chaleur. C'est un immense exploit. Au sol, tout le monde se réjouit. Mais dans son avion, Milburn Abt amorce un virage alors qu'il est encore à pleine puissance. La manœuvre est trop risquée et le pilote perd le contrôle. L'avion s'écrase dans le désert. La recherche supersonique fait une nouvelle victime. Ce sont des héros parce qu'ils n'avaient aucune garantie. Ils pilotaient des avions expérimentaux et ça comportait de nombreux risques. Ces pilotes étaient vraiment très disciplinés et très méthodiques. Car cela faisait partie de leur mission de suivre un plan précis. Mais les plans ne sont pas infaillibles. Et parfois, les choses tournent mal. Et certains pilotes d'avions expérimentaux en sont morts. Malgré le drame, les militaires américains ont la confirmation que le mur de la chaleur peut être maîtrisé. Ils ambitionnent désormais d'aller encore plus vite. Objectif, le vol hypersonique. Atteindre Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son, 6174 km heure. En ligne de mire, la sortie de l'atmosphère et la conquête spatiale. L'engin qui va être conçu pour atteindre ces vitesses inimaginables est aussi le plus emblématique des appareils du programme X-Plane. Le X-15. Le X-15 est l'avion le plus extraordinaire jamais construit. Il est propulsé par un moteur fusée. Il est hypersonique. Cet avion expérimental est prévu pour aller à Mach 5 et au-delà. Il est aussi conçu pour évoluer à très haute altitude. A partir du moment où on veut aller très très vite, on est obligé de monter très très haut. Parce qu'on a besoin d'aller là où la densité de l'air est la plus faible et où la résistance de l'air est la plus faible. Le X-15 va voler à près de 100 km d'altitude. A Mach 5, le prototype va tout de même endurer une température de 800 degrés, générant une chaleur intenable pour les pilotes. On s'en moque de la vitesse. C'est la température le problème. C'est la température qui peut tuer. Pas la vitesse. Pour survivre aux commandes d'un appareil en quasi-fusion, le pilote est équipé d'une combinaison spéciale, inifugée et pressurisée. Quand on monte très très haut, on arrive à des pressions qui sont extrêmement faibles, donc invivables pour l'être humain. Et donc on va porter des scaphandres. C'est le début du scaphandre qui va devenir après le scaphandre spatial des astronautes et des cosmonautes. Après 20 ans de programme X, le X-15 est l'engin qui va battre tous les records, à la fois de vitesse et d'altitude. Ce 3 octobre 1967, le pilote d'essai Pete Knight suit un plan de vol très précis. C'est le protocole expérimental qui détermine ce que doit faire le pilote pendant le vol. Le déroulé indique, faites tourner l'avion deux fois de ce côté-là, faites glisser l'avion, déviez l'avion, tout ça pour l'expérimentation. Le pilote n'a que quelques minutes, peut-être une minute et demie, alors il doit strictement respecter les consignes. Le X-15 prend rapidement une vitesse spectaculaire. En commande, Pete Knight se lance à pleine puissance grâce aux 8 tonnes de carburant de ses réservoirs. La poussée ne va durer qu'une minute et 20 secondes, mais elle est phénoménale. Le X-15 atteint très vite max 6,7, soit 7 272 km heure. Un record pour un vol piloté qui reste inégalé à ce jour. Pour atteindre cette vitesse, le X-15 est monté à 58 km d'altitude. Mais quelques semaines plus tôt, il a atteint le record absolu de 107 km, à la limite de l'atmosphère terrestre. Grâce aux nombreuses données collectées, le X-15 a donné un coup d'accélérateur à la conquête spatiale. Ce n'est pas un hasard si l'un de ces pilotes deviendra quelques années plus tard le premier homme à poser un pied sur la Lune. Neil Armstrong. Toutes ces recherches expérimentales vont permettre aux puissances armées de développer de nombreux aéronefs capables d'assurer plus efficacement la défense de leur territoire. A la fin des années 60, la recherche aéronautique militaire est largement influencée par les tensions internationales. Le monde est polarisé entre le bloc soviétique et le bloc occidental. La vitesse est toujours un enjeu de puissance. Pendant la guerre froide, le développement des avions supersoniques était l'objet d'une forte concurrence entre les nations. La guerre froide a bien évidemment contribué au développement des technologies aéronautiques. Et la course à la vitesse est l'une des caractéristiques principales du développement des avions. Des deux côtés de l'Atlantique, les bureaux d'études aéronautiques se suivent, se surveillent mutuellement. En utilisant leurs propres travaux ainsi que les données des renseignements de l'espionnage. Deux choses deviennent indispensables pour les Etats-Unis et l'URSS. Espionner et intercepter l'adversaire. Les Russes se focalisent sur la défense du territoire, contre la menace des bombardiers nucléaires et surtout contre les nombreux avions de reconnaissance américains qui survolent le bloc soviétique. Ils ont besoin d'un avion de chasse polyvalent capable de voler un Mach 2,3 et d'être le plus maniable possible en combat rapproché. Le constructeur soviétique Mikoyan Gurevich élabore le MiG-23. En URSS, c'est la première fois qu'on a essayé de créer un avion polyvalent. Le MiG-23 a été conçu pour étendre les capacités d'action de l'armée de l'air soviétique. Donc, pour atteindre ces objectifs, les bureaux d'études de MiG ont développé une aile à géométrie variable. Avec la géométrie variable, les ingénieurs créent des ailes capables de se replier et ainsi de modifier l'angle formé entre le fuselage et l'aile. Si elles parviennent à pivoter, c'est grâce au point fort du MiG-23. Un ingénieux système hydraulique, fiable et surtout robuste pour résister aux vitesses supersoniques. Il y a de gros vérins hydrauliques très puissants qui poussent l'aile de l'avant vers l'arrière. Il faut beaucoup d'énergie pour réussir à changer l'orientation d'une aile soumise à une forte traînée. Imaginez, vous conduisez une voiture et vous mettez votre main par la fenêtre. C'est assez facile. En revanche, si vous relevez votre main, vous allez ressentir une grande poussée vers l'arrière. Grâce à ces ailes à géométrie variable, le MiG-23 est capable d'opérer depuis n'importe quel aérodrome du bloc soviétique, y compris sur des pistes courtes et en mauvais état. Quand on veut décoller de pistes courtes, il vaut mieux avoir une voilure droite. Mais par contre, quand on veut voler en supersonique ou rattraper des bombardiers ou rattraper un autre avion de combat, il vaut mieux avoir une aile à flèche importante. C'est exactement les atouts de l'aile à géométrie variable. C'est le meilleur des deux mondes. Le MiG-23 est mis en service en 1970. Il est capable de repérer et d'engager le combat sur des cibles volants à basse altitude, une polyvalence qui a fait la force de l'URSS. Afin d'échapper aux redoutables intercepteurs soviétiques, de leur côté, les Américains imaginent un avion de reconnaissance révolutionnaire et ultra rapide. Il devrait être capable de voler à plus de Mach 3 et pendant plus d'une heure. Tout droit sorti d'un film de science-fiction, le projet d'un avion mythique voit le jour, le SR-71. L'allure de cet avion a contribué à faire sa légende. On l'appelle le Blackbird. Il donne l'impression d'être rapide et il l'est vraiment. C'est l'avion qui, lorsqu'il apparaît, met 30 ans d'avance à tous ses concurrents en termes de vitesse, en termes d'altitude, en termes de technologie. Le Pentagone et la CIA apportent un soutien sans faille au projet Blackbird. Sa conception débute en 1959, au sein de Skunk Works, le département ultra-secret du constructeur Lockheed Martin. Skunk Works est un monde impénétrable. Personne ne sait ce qui se passe chez eux. Ils travaillent dans le plus grand secret. L'entreprise a été dirigée par un célèbre designer, Kelly Johnson. C'est une légende parmi les concepteurs d'avions. Et au sujet du SR-71, il a déclaré un jour, « Pour cet avion, tout doit être inventé ». C'était son ambition, mais réussir à construire l'avion a été un tout autre défi. Le cahier des charges imposé par la mission du Blackbird, durée de vol et vitesse extrême, oblige les ingénieurs de Skunk Works à innover dans tous les domaines. En design, mais surtout dans le choix des matériaux. La seule solution est de construire l'avion en titane, un métal rare aux propriétés idéales pour l'aéronautique. Il est à la fois léger et résistant aux hautes chaleurs. Mais ce matériau est compliqué à travailler et n'a quasiment jamais été employé dans l'industrie. Personne ne possède le savoir-faire pour le dompter. On ne construisait pas d'avion en titane parce qu'on ne savait pas le forger. Ce n'est pas comme l'acier. Vous devez utiliser des outils et des liquides spéciaux pour le faire. Pour la première fois, les ingénieurs construisent de gigantesques presses capables de former les pièces maîtresses du Blackbird. Ils développent les premiers robots pour les usiner avec le maximum de précision. 93% de la structure du Blackbird sera composée de titane. Le Blackbird entre en service en 1966. Cet avion ne dispose d'aucun armement. Il participe aux missions de reconnaissance au-dessus du bloc de l'Est. Tout ce que l'US Air Force a consenti à dévoiler au sujet de l'équipement du Blackbird est qu'il est capable de surveiller une superficie de 260 000 km² par heure, la moitié de la France en un temps record. Parmi les privilégiés à avoir piloté cet avion, il y a Brian Shull, vétéran de la guerre du Vietnam, miraculeusement rescapé d'un crash de son avion. L'homme n'hésite pas à se porter candidat pour devenir pilote du mystérieux engin. Tout le monde n'a pas envie de voler dans une combinaison spatiale à bord d'un avion qui ne peut même pas riposter à une attaque. Chaque jour, cet avion vous excitait, vous rendait humble et vous effrayait, tout cela à la fois. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. À quel point il m'a semblé imposant. Je n'avais jamais piloté un avion aussi grand, aussi large, 32 mètres de long. Il ressemblait à un tigre, en chair et en os, qui n'attendait qu'une chose, démarrer sa course. C'était comme s'il aspirait de l'azote liquide, le carburant suintait de l'appareil. Il respirait. Il était vraiment vivant. C'est un peu triste de le voir là, calme, propre, immobile. Y a-t-il déjà eu un avion aussi menaçant, à l'apparence aussi élégante ? Je ne pense pas. Rien ne résiste à la vitesse de croisière, du SR-71 Blackbird. Plus de 1000 missiles ont été tirés sur le SR-71 et l'avion était bien trop haut et surtout trop rapide. Il n'a jamais été abattu. Depuis la fin des années 80 et la chute du bloc soviétique, la mission des avions militaires a changé. Pour échapper à une riposte ennemie, la vitesse des avions n'est plus suffisante. La course à la vitesse a fini par s'arrêter puisqu'en fait, les missiles et les radars ont permis de voir plus loin les avions et les missiles d'intercepter au-delà de l'horizon. Donc ça ne servait plus à rien d'aller à très, très grande vitesse. Maintenant, les avions que l'on fait vont entre... un petit peu en dessous de Mach 2 pour pouvoir réaliser une interception ou un combat aérien. Maintenant, les avions, ils ont des missiles anti-aériens pour se battre entre eux. Et donc, on peut avoir un combat aérien entre deux avions qui sont à 100 km l'un d'autre. La principale qualité d'un avion n'est plus la vitesse, mais la furtivité, c'est-à-dire la capacité à être moins détectable par ses ennemis. Les constructeurs ont donc développé un arsenal sophistiqué de brouillage électronique et utilisent désormais des matériaux qui absorbent les ondes radars. Les avions polyvalents comme le Rafale ou furtifs comme le F-22 seront probablement les derniers engins militaires avec un pilote à bord. Avec l'avènement des drones et des planeurs hypersoniques, la part des avions pilotés dans les forces aériennes va probablement diminuer. Seule certitude, la maîtrise des espaces aériens restera au cœur des conflits. Le 25 juillet 2000, un Concorde d'Air France s'écrase. Trois ans après la tragédie, le seul avion capable de transporter des passagers à deux fois la vitesse du son est définitivement retiré du service. Trop polluant, trop bruyant, le Concorde n'est plus en phase avec son temps. Les choses avaient bougé. Les avions devenaient plus gros, moins gourmands et de plus en plus silencieux. La consommation de carburant s'améliore à chaque nouvelle génération. À cet égard, le Concorde est un dinosaure. Sur les 20 Concorde construits, deux exemplaires sont exposés au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Le Concorde Sierra Delta détient le record de vitesse autour du monde avec escale en 22h46, dont plus de 18 heures en vol supersonique. Aujourd'hui, cette Formule 1 du ciel, comme tous les autres Concordes, reste clouée au sol. Depuis que l'homme s'est monté à cheval, c'est la première fois qu'il ralentit. Dès que Concorde a pris sa retraite, il a disparu à jamais. Et aucun avion de ce type n'a pris sa place. Pourtant, le rêve supersonique ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, plusieurs sociétés américaines comme Aerion, Boom Supersonic ou Spike Aerospace font de la renaissance d'un avion civil dépassant Mach 1 leur priorité. Pendant longtemps, on a freiné ces recherches à cause de l'impact du mur du son et du banque supersonique sur les zones habitées et l'environnement. Aujourd'hui, on réalise des expériences en laboratoire pour tenter de passer le mur du son sans impact sonore produit par l'onde de choc. pour les constructeurs du supersonique civil de demain, les défis ont changé. Il faut concevoir des avions moins gourmands en carburant mais aussi moins bruyants lors du passage du mur du son, laissant ainsi l'espoir de voler à plus de Mach 1 au-dessus des terres habitées. La société aérienne compte s'attaquer à ce problème du banque supersonique. La technologie s'appelle Mach Cut-Off. Nous volerons à des vitesses qui nous permettront de ne pas traîner le banque sonique au sol. C'est possible grâce à notre connaissance des conditions atmosphériques, du vent, des écarts de température et de l'humidité. Nous maintiendrons notre vitesse entre environ Mach 1,1 et Mach 1,2, donc une vitesse supersonique. Un système de contrôle nous permettra d'ajuster la vitesse de l'avion automatiquement en fonction des conditions atmosphériques. C'est très complexe et nous sommes les premiers à mettre en œuvre cette technologie. L'avion supersonique civil de demain sera un compromis. Les constructeurs savent qu'il faudra trouver un consensus entre la vitesse des appareils, l'impact environnemental de l'aviation et les rêves des voyageurs. Le mur du son et le vol supersonique restent des objets d'études fascinants. Après plus d'un siècle d'aviation, l'imagination des avionneurs est toujours sans limite et la vitesse continue de faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada